Mais à peine arrivé, un événement tragique vient bouleverser son programme. Alors qu'il rentre du dixième anniversaire de la destruction de la mosquée à Ayodhya, 58 fondamentalistes hindous, hommes, femmes et enfants, périssent dans l'incendie de leur train, arrêtés dans une ville à majorité musulmane. Aussitôt, les hindous accusent les musulmans d'avoir mis le feu au train. Maudhi arrive sur les lieux pour rendre hommage aux fidèles. Personne ne sait vraiment qui a allumé ce feu et comment c'est arrivé. Ensuite, Maudhi s'est rendu sur place. Il a ordonné que les corps soient ramenés et exposés pour que les gens puissent exprimer leur peine. L'image la plus forte, c'est Maudhi parlant à sa population, au Gujarati. Maudhi parle pour dire que c'est un attentat prémédité, c'est le Pakistan qui est derrière, c'est même les services secrets pakistanais qui sont derrière. Il parle alors que peu avant, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les préfets de la zone avaient totalement écarté l'hypothèse d'un attentat, privilégiant la thèse de l'accident. Mais lui en tire immédiatement parti pour présenter les zones comme des victimes, des victimes de cette fameuse menace pakistano-musulmane, si vous voulez. Et il va laisser l'émeute devenir un pogrom dans les jours qui vont suivre. M. Maudhi a permis que les dépouilles soient portées en procession dans les villages des défunts, ce qui a provoqué des situations très violentes. Car si vous ramenez les dépouilles de gens qui, d'après les informations, ont été attaqués par des assaillants musulmans, Évidemment, partout, les hindous vont s'en prendre aux musulmans. Dès le lendemain, des violences éclatent contre la communauté musulmane jugée responsable de ce drame. Maudhi n'intervient pas. De violentes émeutes se propagent dans tout le Gujarat. Plus de 2000 personnes, principalement des musulmans, sont victimes de pogroms. Nous ne pouvons pas dire que M. Maudhi a provoqué les émeutes du Gujarat en 2002. Mais nous pouvons affirmer qu'à cette époque, le gouvernement de Maudhi au Gujarat était informé qu'il pouvait y avoir des violences. Ce que l'on sait, c'est par le témoignage d'un des policiers, Sanjeev Bhatt, il est en prison à l'heure actuelle, qui indique que le 27 février au soir, dès le 27 février au soir, Narendra Modi convoque dans sa résidence, le chef du gouvernement du Gujarat, les responsables de la police, pour leur demander de ne pas intervenir pendant au moins trois jours. Je suis heureux.